Il fait débat ce projet de loi Asile-Inmigration. Pour en parler ce soir, deux invités. Bonsoir Aurélien Taché. Vous êtes député La République En Marche du Val-d'Oise et auteur du rapport parlementaire sur la refonte de la politique d'intégration. Et puis face à vous, Danielle Simonnet, vous êtes conseillère de Paris et porte-parole de la France Insoumise. Je crois qu'on dit oratrice nationale. C'est bien ça ? Oui, voilà. Je ne veux pas me tromper dans les mots. Bonsoir à tous les deux. Juste une question d'abord. Vous avez entendu ces critiques. À droite, grosso modo, on dit ce projet de loi, il est laxiste. En gros, il ne maîtrise pas les flux migratoires. Et la gauche, on va en parler avec Danielle Simonnet, vous dit c'est insupportable, c'est contraire à nos valeurs, on ne facilite pas l'accueil. Donc ça n'est pas une loi propre aux valeurs de la République française. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'en fond, c'est équilibré et que si les critiques sont à ce point violentes des deux côtés, c'est que le texte de loi est peut-être sur la bonne ligne ? Non, mais ce que je dis, c'est que nous, on défend le droit d'asile comme un droit inaliénable, qu'on doit mettre en œuvre de la manière la plus effective possible parce que ceux qui sont menacés de mort dans leur pays seront, et le président de la République l'a rappelé l'autre soir, toujours accueillis en France. Donc ça, c'est quelque chose de très clair. Par contre, sur les autres aspects de la politique migratoire, c'est-à-dire des gens qui viendraient pour travailler, qui viendraient dans d'autres cadres, là, il faut une forme de régulation. Et donc ce projet de loi, il essaie de répondre à ce double objectif. Effectivement, on voit bien que du côté de Laurent Wauquiez et des Républicains, on a une volonté de remettre en cause tout arrivé sur le sol national. J'ai entendu votre invité juste avant, c'était très clair, avec plus aucune régularisation possible. Enfin, vraiment, une politique extrêmement dure et complètement éloignée des traditions d'accueil de la France. Et après, du côté de la France insoumise, moi, je ne connais pas bien les propositions sur la question migratoire. J'ai souvent entendu Jean-Luc Mélenchon dire qu'il fallait agir sur la cause des départs, qu'il fallait régler les guerres au Moyen-Orient, tout ça. Mais on tourne autour du sujet sans vraiment dire, est-ce que, à la France insoumise, qu'est-ce que vous proposez pour accueillir les réfugiés et les protégés ? Alors, juste avant de vous donner la réponse, il faut peut-être rappeler pour les gens qui nous regardent ce qu'il y a dans ce projet de loi. Je ne vais pas détailler toutes les mesures, mais au moins les grandes lignes. Réduire les délais de traitement des demandeurs d'asile, faciliter la reconduite à la frontière pour ceux qui ont été déboutés. Il faut rappeler qu'il y a 85 000 déboutés, mais il n'y a que 15 000 personnes qui sont reconduites aujourd'hui. Et améliorer l'accueil des droits d'asile. Alors, concrètement, pourquoi ce projet de loi ne vous convient pas, Daniel Simonet ? Parce que c'est un projet de loi répressif, qui va viser, finalement, à entraver l'accès aux droits d'asile. Parce que quand vous réduisez les délais, et surtout que vous réduisez les délais, par exemple, de recours, vous créez les conditions pour que les personnes qui ont fui leur pays pour des situations catastrophiques... 15 jours au lieu de 30 jours. Vous imaginez un jeune majeur de 18 ans qui a risqué sa vie pour justement survivre parce qu'il était menacé de mort dans son pays. Vous connaissez comme moi le nombre de morts en Méditerranée, ou bien pour ceux qui ont traversé les Alpes. Arrivé en France, s'il est débouté, s'il essaie de faire un recours parce qu'on n'a pas voulu lui reconnaître le droit d'asile, en 15 jours, il faudrait qu'il se transforme en spécialiste du droit. Non, c'est une situation catastrophique. Donc en gros, ce que vous dites, c'est une bonne idée de réduire les délais de l'examen... Si on améliorait les conditions d'examen, mais réduire les délais pour justement réduire les délais de recours, pour mieux trier et ensuite débouter et expulser, 470 associations qui s'occupent des étrangers de l'asile, des associations aussi de juristes, eh bien sont contre cette loi parce que justement, ils la trouvent totalement répressive. Et par contre, cette loi n'améliore pas des situations, moi que je vois sur Paris, qui sont très problématiques. Je voudrais qu'il reliait un tel. Protéger le mineur isolé. C'est vrai que c'est un argument, c'est vrai que toutes les associations, même en passant par le défenseur des droits, pour le moment sont devant debout contre ce projet de loi. Est-ce qu'il y a encore des choses que l'on peut changer, qu'on peut aborder ? Il y a eu une volonté, effectivement, avec ce projet de loi, de réduire la procédure d'asile, enfin le temps de la procédure d'asile, parce qu'il est aujourd'hui de 14 mois, et que c'est beaucoup trop long. Mais sur le papier, c'est plutôt une bonne idée, sauf qu'on vous dit que ça risque de nuire. Simplement, il ne faut pas que ce soit au détriment des droits des personnes. Mais vous avez réduit le recours, donc c'est directement aux droits des personnes pour ne les expulser. On n'a pas fait que ça. C'est ça l'objectif, mais bien sûr que si. Absolument pas, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est encore une fois de ne pas laisser les gens 14 mois dans une attente où ils ne peuvent pas commencer leur vie en France, où ils ne peuvent pas commencer... Moi, j'ai travaillé sur ces questions. Bien autoriser de travailler les demandeurs d'asile. C'est ce que j'ai proposé, ce sera retenu dans le plan de loi. Et pour l'instant, ça n'est pas retenu, c'est faux. Écoutez, c'est une proposition que j'ai faite et vous verrez qu'elle sera débattue vendredi et qu'elle sera adoptée. Pour ceux qui nous regardent, il faut rappeler que dans votre rapport, vous aviez suggéré que le délai soit de 6 mois pour pouvoir accéder au travail, alors que c'est 9 mois aujourd'hui. 6 mois, on puisse travailler. C'est même plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, c'est 9 mois. Vous pouvez demander l'autorisation à partir de 9 mois. Et après, il se passe souvent un an. Cette mesure n'a pas été retenue dans le projet de loi, où on se retrouve véritablement dans une détention et une criminalisation des migrants, des réfugiés. Donc c'est vraiment une loi extrêmement liberticide, extrêmement grave pour la République. Sur les deux sujets, les délais de recours et le délai de retention. Ce qu'on a proposé, pour être certain effectivement qu'il n'y ait pas de... que les recours en appel puissent être faits correctement par les personnes, c'est d'assortir, c'est de simplifier considérablement encore une fois la possibilité de faire appel. Il suffira que dans les 15 jours, la personne manifeste sa volonté de faire appel sans qu'elle constitue son dossier, sans qu'elle amène tous les éléments nécessaires pour que sa décision soit prise en compte. C'est une proposition des députés de La République En Marche qui a été intégrée depuis au projet de loi pour s'assurer justement que ce ne soit pas au détriment des droits des personnes. Et sur la rétention, ce que vous dites est faux. Il y a aujourd'hui un délai de rétention qui est de 45 jours. Il est proposé dans certains cas. Et là aussi, ce sera bien encadré. – Jusqu'à 3 mois ! – Non, jusqu'à 90 jours maximum. – Et dans certains cas bien précis que justement, on a fait le choix d'encadrer avec mes collègues. – Là, c'est moi qui vous apporte la contradiction. Aujourd'hui, le délai moyen pour 90% des personnes qui sont dans ces centres est de 12 jours. À quoi ça sert de doubler ce délai ? – Vous avez des cas de figure où ça peut être utile parce qu'on a le temps d'obtenir un laisser-passer consulaire du pays d'origine. On a besoin d'un peu plus de temps. Moi, je suis pour que ce soit strictement encadré parce qu'effectivement, la rétention, ce n'est pas neutre. Ça doit être vraiment la dernière des solutions quand on doit procéder à un éloignement. Et donc, il faut l'encadrer strictement. Mais il y a des cas où ça peut être utile. Et ce projet de loi ne contient pas que ça. On a parlé de l'autorisation de travailler qui sera débattue dans les prochains jours et qui sera une vraie avancée. Mais il y a aussi des titres de séjour plus longs pour les personnes qui seront protégées. – 4 ans au lieu d'un an. – 4 ans au lieu d'un an. – Ça, c'est une avancée, Daniel Simonnet. – Oui, il faudrait arriver à un titre de séjour unique pour toutes et tous. La carte de résident de 10 ans, qui était une grande avancée dans les années 80, pour sortir de la précarité et de la criminalisation. – Non mais monsieur, quand vous entendez ce gouvernement qui dit désormais le titre de séjour sera valable pendant 4 ans au lieu d'un an, vous pouvez reconnaître que c'est pour le coup une avancée pour la cause que vous défendez. – C'est ce que je viens de vous dire. Mais ce que je vous dis, voilà, et je vous dis en même temps, oui, il faudrait vraiment reconnaître la carte de résident de 10 ans. – Et les mineurs qui pourront obtenir le droit de faire venir leurs frères et sœurs lorsqu'ils auront obtenu l'asile ici, y compris leur famille. – Tout à fait. – Mesure très critiquée par la droite. – Par contre, piétiner le droit d'asile comme cette loi le fait, c'est inacceptable. Et criminaliser les demandeurs d'asile comme cette loi le fait, ça n'est pas tolérable. On a une urgence humanitaire dans ce pays. La France accueille bien peu d'exilés par rapport à celles et ceux qui sont accueillis par exemple au Liban ou ailleurs dans les pays limitrophes où c'est plus d'un million. Il n'est pas acceptable que nous ne remettions pas enfin en cause les accords de Dublin, que nous ne remettions pas en cause les accords du Touquet. Je veux dire, le Pas-de-Calais n'a pas à être le garde-frontière de la Grande-Bretagne. Donc il y a ces sujets sérieux auxquels il faut absolument s'atteler. – Justement sur ce dernier point, vous m'autorisez, ça c'est intéressant. On reproche via les accords du Touquet à l'Angleterre de mettre sa frontière chez nous, mais nous on fait exactement la même chose à la frontière italienne. On laisse aux Italiens le soin de gérer notre pays. – Et l'Union Européenne fait ça avec la Turquie, ferme les yeux sur la dictature d'Erdogan contre les Kurdes en demandant qu'ils contrôlent les frontières. – Je serais ralisé de savoir que pour une fois la France Insoumise pense que la politique européenne et les solutions européennes peuvent apporter des réponses. Je ne sais pas si c'est ça, vous le direz. – Mais lisez notre texte, notre proposition. – Vous nous le direz, non mais en général, comme il y a plutôt des propositions… – Oui, pour l'instant, à l'échelle européenne, le problème c'est qu'il y a plutôt des propositions de sortir des traités européens, je m'étonne que vous alliez dans ce sens. – Mais très bien, je suis content de l'apprendre ce soir. – On serait pour une politique européenne qui soit protectant. – Nous on défend un droit d'asile européen et aux élections européennes ce sera un sujet majeur. Le président de la République a rappelé à Calais qu'il voulait un off-pra européen. Je suis d'accord sur un point, c'est que la loi laisse certains champs complètement sur lesquels elle n'intervient pas, notamment les accords de Dublin, c'est du droit européen. Donc il faut qu'on puisse agir au niveau européen parce qu'il y a un système qui est aujourd'hui assez absurde et le fait que tous ces gens soient coincés en Italie conduit aussi à des résultats politiques dans ce pays qui sont… – Macron, il remet en plus d'accord de Dublin jamais. – Il a dit qu'il fallait qu'on revoie ces accords qui étaient devenus certainement aujourd'hui plus… enfin si ce n'est obsolètes en tout cas qui ne sont plus adaptés à la situation actuelle. – Aurélien Taché, il y a quelques semaines de ça, vous avez remis un rapport, un rapport sur l'intégration, vous avez fait 72 propositions dont certaines étaient extrêmement claires, extrêmement précises et je suis sûr que vous pourriez les signer dès demain. une carte provisoire de réfugiés pour avoir immédiatement accès au droit, l'accès au travail au bout de 6 mois, on en parlait, doubler ou tripler les heures de français, une prime de 1000 euros par habitation dans les communes qui accueillent des réfugiés. Elles sont passées où toutes ces mesures ? Elles ne sont pas dans le projet de loi ? – Alors la carte provisoire de réfugiés et l'autorisation de travailler au bout de 6 mois seront des amendements déposés par le groupe En Marche et qui seront donc débattus vendredi et qui figureront donc dans le projet de loi au bout du compte. et pour les autres propositions que vous évoquez, le gouvernement prendra un plan d'action sur la question d'intégration au cours du mois de mai, au cours du mois de mai, donc pas renvoyé au calendre grec, je le précise tout de suite, et qui permettra de financer le doublement des ordres de français qui a été rappelé comme étant absolument arbitré par le président de la République il y a encore peu de temps et sur d'autres mesures, on pourra aussi avoir… – Il faut l'inconditionnalité de l'accès à la langue française. Il faut l'inconditionnalité. – En Allemagne, c'est 600 heures d'allemand pour les réfugiés qui arrivent sur le terrain allemand. – Là, ce sera 400 et 600 pour les personnes qui ont le plus de difficultés dans leur langue d'origine. – Toutes les politiques des gouvernements successifs ont réduit les moyens alloués aux associations pour le droit à la langue et les moyens aussi d'exiger des employeurs qu'ils assument leur responsabilité dans la formation continue, dans la transmission de la langue. Moi, je peux vous dire que sur le terrain, il y a aussi un sujet qui préoccupe beaucoup celles et ceux qui sont engagés dans la solidarité et qui pensent que cette crise humanitaire, elle exige de nous, c'est la suppression du délit de solidarité. Et je sais que beaucoup participeront aussi à la marge du 5 mai contre Macron, contre C1N, parce que ça, ça l'est plus acceptable. – Une seconde, parce qu'on a perdu. – Nous proposerons effectivement de considérablement réduire, enfin qu'on ne puisse plus jamais poursuivre quelqu'un qui ne fait qu'aider humanitairement et solidairement un étranger sur le sol national, ce sera aussi dans le projet de loi. – Oh non, c'est bien plus fou que ça. Et vous gardez le délit de solidarité. – Non, non, on veut réprimer les passeurs uniquement et que plus personne ne soit sanctionné pour avoir aidé. – Merci à tous les deux, merci d'être venus débattre. Restez avec nous dans un instant, c'est le 20h politique avec Thomas Nusraki. – Sous-titrage ST' 501 –